Mes excuses, c'est maintenant la période des déclarations des députés. La parole. Merci, je veux féliciter East Metro News pour son 50e anniversaire. C'est un journal gratuit qui est fourni dans ma communauté. Malgré les temps difficiles, ils continuent de croître. Pendant les près de 30 ans où j'ai vécu, je les vois toujours s'améliorer. Ils font beaucoup de travail important. Ils s'assurent que les journalistes racialisés soient appuyés et leur donnent des histoires importantes sur lesquelles ils peuvent écrire. Ils parlent de sujets importants comme le changement climatique, l'environnement. Ils font un travail excellent pour couvrir toutes les tensions auxquelles les PME ont fait face. et pour assurer que les douleurs et les difficultés que les résidents de leur communauté ont subi pendant la période de la pandémie sont soulignées. Parfois, ça peut être des histoires cauchemardesques et nous sommes très chanceux d'avoir un rayon de soleil comme ce journal. Merci à Alan Shackenton et tout le personnel à Beachmater News et vous faites un travail excellent et donc je vous souhaite une excellente célébration pour votre anniversaire et vous l'avez mérité. La parole à la députée de Eglinton-Lowent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le 16 mars et le 17 mars, nous avons les forums qui sont un ancien congé juif. Il s'agit d'un événement où la colère d'un des personnages juifs avait tué des centaines de personnes. C'est un plan qui avait été contré par Mordéca qui était une reine, la reine de Perse. C'est un jour de délivrance pour le peuple juif qui se commémore cette journée en célébrant et en fêtant. Ils échangent des cadeaux, de la nourriture et de la boisson et ils font des dons aux pauvres. Ils mangent un repas de célébration, ils font des lectures publiques et aussi ils se rendent dans leur synagogue. Ils portent également des costumes et des masques. J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs de ces célébrations et j'ai pu profiter de l'atmosphère festif. C'est un excellent congé pour les familles et particulièrement pour les jeunes. J'ai eu l'occasion de célébrer le forum avec un ancien rabbi de ma communauté et sa famille, avec tous les autres membres de leur communauté. Pour moi, la meilleure partie de l'événement, ce sont les costumes. Alors, je souhaite un bon programme à tout le monde et j'espère que vous allez tous pouvoir le célébrer. Merci. La parole est à la députée de Windsor-Tecumsey. Monsieur le Président, il y a plus de 100 ans, nous avons eu un anthem, une hymne qui est devenue le symbole de tous les militants qui se battent pour la solidarité. Donc, c'est la solidarité ensemble. Et c'est un poème qui parle de la démocratie. Il a été créé dans l'Union soviétique à l'époque. Et l'un des leaders, Richard, qui est le président d'un syndicat pour des travailleurs d'usines, 7 000 travailleurs d'usines, lorsque l'Union soviétique était encore en pouvoir, est un grand militant à cet effet. Et sa famille, à l'époque, ne savait pas s'il était mort ou s'il était encore vivant. Des milliers de personnes ont été tuées. Et Richard a été déclaré comme un ennemi de l'État. En 1983, sa famille et lui ont migré au Canada, à Windsor. Et deux semaines après, il était à Ottawa. Et il a écrit un poème qui s'appelle « La liberté dans la solidarité ». Il a été reconnu pour son leadership. Et c'est un député, son fils, Eric, est un député libéral dans ma circonscription. Et on le remercie pour tous les travaux qu'il a fait. Et c'est la solidarité au syndicat qui nous rend plus forts. Déclaration des députés. Député de Peterborough-Corta. Merci, Monsieur le Président. Pendant la pandémie, nous avons fait beaucoup d'ajustements. Et les clubs de services n'étaient pas épargnés. Et c'est grâce à ces changements qu'on a pu continuer d'opérer. Le club de Kinsman Moto, dans ma communauté, a continué également de siéger. Les Kinsmans passent leur temps à regarder la télé, à passer du temps ensemble, en tant que communauté. Ils se rendent également dans des épiceries pour acheter de la nourriture, pour faire des dons. Et avant la COVID-19, environ 500 cartes de bingo avaient été distribuées. Mais la semaine dernière, nous avons eu une explosion. Environ 30 000 cartes de bingo ont été vendues avant Noël. Et cela voulait dire que le club pourrait recevoir jusqu'à 30 000 dollars. Et 50 000 dans ce club a été dirigé pour la communauté, pour la santé mentale. Et jusqu'à 10 000 dollars ont été envoyés dans des refuges à Cowarta. Qui aurait pu imaginer qu'un tel petit club pourrait faire tant de changements dans nos communautés ? Déclaration des députés. Député de Algoma Manitoulin. Merci. Nous venons d'arriver. Nous avons des masques N95 qui ont été créés par une Première Nation, une entreprise de Première Nation. Et j'ai quelques modèles ici et je veux donner des cadeaux à tous les députés. J'en ai donné aux pages également et aux présidents. Ils ont été produits dans deux communautés dans ma circonscription. Deux Premières Nations, Osawa Minki et le chef Pétier sont assis à Vonne aujourd'hui pour savoir comment approcher le gouvernement dans une entente d'approvisionnement afin d'acheter certains de ces masques fabriqués en Ontario au lieu d'avoir à en acheter dans d'autres juridictions. Nous en avons ici en Ontario, alors on devrait essayer de considérer ce qu'on a en Ontario pour s'assurer qu'ils ont la sécurité dont ils ont besoin afin de pouvoir maintenir leurs emplois. Dans le Wincone, ils ont jusqu'à 30 employés. À Sagama, ils ont également jusqu'à 30 employés. Ils essayent de créer une usine de recyclage qui va également créer jusqu'à 40 emplois. C'est une bonne nouvelle. Si quelqu'un veut avoir des contacts, vous pouvez me contacter. Matthew Harnell, qui est le président des affaires d'approvisionnement, sera prêt à recevoir vos appels et vos commandes. Nous avons ensuite le député d'Ottawa Sud. Monsieur le Président, il est l'émoi de la francophonie. Les franco-italiens se battent depuis longtemps pour ce qu'ils méritent. Je suis très fier d'avoir travaillé à leur côté au gouvernement et dans cette chambre pour poursuivre ce combat. La communauté francophone se défend toujours que ce soit. Il y a plus de 111 en lutte contre le règlement 17, la lutte victorieuse pour sauver l'hôpital Montfort, l'SOS Montfort, ou en luttant contre ce gouvernement lorsqu'il enlevait le commissaire indépendant au service en français de l'Ontario. La communauté francophone ici en Ontario a poursuivi la lutte pour que ses droits linguistiques soient respectés et promus. Je suis très fier de voir le drapeau franco-ontarien ici dans cette chambre. Mes collègues et le député d'Ottawa Vanier ont travaillé fort pour s'assurer qu'ils soient représentés ici à Queen's Park. Ce drapeau nous rappelle le travail qui a été fait et tout le travail qu'il nous reste à faire. Je vais demander aux députés de réduire les conversations privées. Est-ce que vous pouvez faire le silence? Nous avons ensuite la députée de Oxford-North Bay. Merci. Le jour international de la femme, c'est le 8 mars la semaine prochaine. C'est une occasion pour nous de célébrer les femmes partout en Ontario pour les contributions incroyables qu'elles ont faites et continuent de faire dans nos communautés. Les femmes ont fait beaucoup d'avancées pour pouvoir améliorer la qualité de nos sociétés. mais il y a encore beaucoup à faire pour assurer qu'elles sont protégées de la violence et des abus et de la discrimination. Le 22 février, c'était le jour de sensibilisation sur le trafic de la personne. Nous avons jusqu'à 66% des cas de trafic de la personne qui ont lieu ici en Ontario. Et c'est pour cela que l'Ontario va investir jusqu'à 307 millions de dollars dans la stratégie contre ce crime. Nous avons également investi 96 millions pour des services communautaires pour appuyer les victimes et les survivantes. Cela inclut 46 millions pour les nouveaux programmes communautaires et pour le soutien pour les services aux autochtones. Pendant cette pandémie, nous avons vu les cas de violences conjugales et d'attaques sexuelles qui ont augmenté. C'est pour cela que nous devons saisir cette occasion pour jeter de la lumière sur ce problème. Dans ma propre communauté, j'ai travaillé avec des organisations telles que Houghton Women's Place, Women's Center of Houghton, et je les ai félicitées pour le travail qu'ils font à chaque jour. Travaillons ensemble pour mettre une fin à ces crimes partout. Nous avons ensuite le député de Hamilton-Wheast. Merci. Le monde nous regarde et prête attention. En 2008, la nation russe a attaqué à travers son armée le pays souverain de la Géorgie en Europe. Cet événement qui était la première guerre qui a été menée sur le sol européen depuis la Deuxième Guerre mondiale, avait été ignorée. Plus de 92 000 personnes en Géorgie avaient été déplacées. Et nous avons jusqu'à 20 000 personnes qui sont encore déplacées. Près de plus de 10 ans après. En 2014, nous avons vu un autre événement pareil. La nation russe, encore une fois, à travers son armée, a ciblé la Crimée et il fallait dénoncer ces crimes contre le droit humain. Aujourd'hui, avec les troupes russes qui sont encore en train d'attaquer l'Ukraine, la communauté internationale se réveille enfin. J'étais heureuse de voir les drapeaux de l'Ukraine et d'autres pays scandinaves qui ont été affichés devant la mairie à Hamilton. Nous devons tous dénoncer l'oligarchie de la Russe et leur montrer que leurs crimes ne seront plus tolérés alors que les crimes continuent en ce moment. Et cela est tout à fait outreux. Le député de Renfrew, Nipissin, Pembroke. Merci, Monsieur le Président. Après 15 ans, pendant lesquels les libéraux ont mené l'Ontario dans la mauvaise direction, notre gouvernement a permis qu'on enlève des blocages, des barrières dans le commerce, ce qui concerne le commerce. On ne peut pas construire l'Ontario du futur, les écoles, les hôpitaux dont les personnes ont besoin, les transports dont les personnes ont besoin, sans une loi pour les services. Je veux remercier le ministre Magnaton pour avoir commencé un organisme pour améliorer l'entraînement et simplifier les services des personnes, des offices. Mon fils est parmi ces gens. Il voyage tous les jours pour arriver au travail. On veut envoyer un message clair. On veut que les personnes soient investies dans leur carrière. Et on veut que cela arrive ici, à l'Ontario. L'Ontario est le lieu où être, où inviter ou élever votre famille. Et indépendamment de quel est votre métier, on va toujours vous appuyer. Merci. Merci. Déclaration des députés, la députée de Brampton Centre. Merci, Monsieur le Président. Le 8 mars, c'est le jour international des femmes. C'est le jour pendant lequel on reconnaît les contributions de toutes les femmes partout dans le pays. Et je veux remercier, dans cette occasion, la participation des différentes femmes. Par exemple, Cathy MacDonald, une représentante du Conseil scolaire de ma circonscription. Rwena Santos, la première femme d'origine philippine qui a été élue pour le Conseil. Aussi, la docteure Catherine Armitage, qui fait partie du Conseil de la ville de Brampton. Aussi, Doris McPedia, qui est la directrice du Conseil des familles. Et aussi, je ne peux pas oublier ma mère et ma grande-mère, qui m'ont inspirée et qui m'ont encouragée à rêver en grand, convaincue de que je pouvais arriver à tout ce que je voulais. Continuons à travailler pour arriver à un monde plus équitable, un monde dans lequel les chances pour les petites filles soient les mêmes que pour les garçons, sans violence. Et je vous souhaite à tous un bon jour des femmes. Merci. Le Président.